On va maintenant parler d'une très grande figure de l'histoire islamique, un descendant direct du Saint-Prophet, sur lui la grâce et la paix, qu'est l'imam El-Sajed, sur lui la paix. Alors, pour commencer, peut-être, est-ce que tu pourrais nous dire ce que signifie son prénom, pour nous le placer, pour savoir un petit peu, à travers son nom, déjà, qui est-il, et de qui est-ce qu'il descend, sa filiation directe, et de manière plus précise. Tout d'abord, assalamu alaikum à tous ceux qui nous écoutent. Alors, effectivement, l'imam El-Sajed, c'est un grand personnage pour les musulmans, et donc, étant donné qu'il n'est pas forcément connu chez tout le monde, effectivement, il est très intéressant d'étudier un peu qui il est, et il s'appelle l'imam Sejed, effectivement. « El-Sajed », ça veut dire « celui qui se prosterne beaucoup ». Tout simplement, donc c'était l'Inde, son nom, c'est Ali, c'est-à-dire que son papa, l'imam Al-Hussein, l'a appelé Ali. Et en fait, il avait plusieurs surnoms, l'imam Sejed. En l'occurrence, il y a aussi, on l'appelait « Zayn al-Abidin », c'est-à-dire la beauté ou la parure des dévots de ceux qui se prosternent, parce que c'était quelqu'un qui était connu pour son adoration. Il était constamment en adoration vis-à-vis de Dieu. D'accord. Alors, tu nous disais, dans ton préambule, que c'était le fils de l'imam Hussein sur l'Ulapé, celui qui est mort en martyr à Kerbala. Exactement. Donc, c'est le fils de l'imam Al-Hussein, c'est son fils direct. Et sachant que l'imam Al-Hussein, sur l'Ulapé, il s'est marié avec une femme perse, qui était, à la base, la fille du roi perse. Donc, lorsque les musulmans ont conquis la Perse, finalement, eh bien, ces filles du roi perse sont retrouvées chez les musulmans. Et le prophète Mohamed, sur la grâce à la paix, avait énoncé une règle, c'était que les filles des rois, on leur impose rien du tout vis-à-vis du mariage, on leur donne le libre choix de choisir avec qui elles veulent se marier. Et la fille du roi perse a choisi l'imam Al-Hussein, qu'elle a trouvé comme étant quelqu'un de noble, de généreux, de courageux, etc. Donc, ça a donné l'imam Al-Séjad. Et donc, l'imam Al-Hussein, inutile de rappeler que c'est le fils de Fatima Zahra et de l'imam Ali. Et Fatima Zahra n'est autre que la fille du Saint-Pourphète. Donc là, on est vraiment dans une lignée directe. Donc, l'imam Al-Séjad, ça va être donc le quatrième imam. Donc, je rappelle, premier imam, l'imam Ali. Le deuxième imam, l'imam Al-Hassan, son fils. Le troisième imam, l'imam Al-Hussein, son frère. Et le quatrième imam, c'est le fils de l'imam Al-Hussein, qui est donc l'imam Al-Séjad qu'on étudie aujourd'hui. D'accord. Alors justement, tu fais bien par rapport à la transition. Tu nous parles de sa filiation directe, à travers les nobles personnes que tu nous as citées. Donc, par rapport à son éducation, comment est-ce qu'elle était ? J'imagine qu'on ne pouvait pas trouver mieux ailleurs. Bien sûr. Donc là, l'imam Séjad, il a vécu vraiment dans un entourage extrêmement propice, extrêmement proche de la révélation, puisqu'il a été élevé dans les bras de l'imam Ali, dans les bras de l'imam des croyants, ainsi qu'avec les imams Al-Hassan et Al-Hussein. Donc voilà, il a vécu, on le verra par la suite, l'événement tragique de Karbala. D'accord. C'est vrai qu'il a été éduqué. C'est quelqu'un qui était au contact vraiment des choses et qui nous transmet. Et c'est pour ça que c'est très important de s'intéresser à sa vie. D'accord. Alors par rapport à sa jeunesse, tu nous disais qu'il avait été élevé parmi ses grandes personnalités. Mais est-ce qu'on peut dire que le climat dans lequel il a grandi, c'est un climat plutôt menaçant, difficile ? Bien sûr. Parce qu'effectivement, lui, il va intervenir à une période de l'histoire où ce sont les Omeyades qui vont être, j'ai envie de dire, qui vont avoir l'autorité sur les musulmans. Et on sait que les Omeyades, excuse-moi de te couper, on sait que les Omeyades avaient une haine féroce à l'égard de la descendance du prophète. Sur la grâce et la paix. Exactement, c'est-à-dire qu'ils cultivaient une haine, une rancune vis-à-vis de la famille du Saint-Prophet, sur la grâce et la paix. Et par exemple, l'Imam Sajed n'avait que deux ou trois ans lorsque son père, l'Imam Ali, a été assassiné... Son grand-père, son grand-père, l'Imam Ali, effectivement, a été assassiné à Koufa. Et donc, il ne va avoir que deux ou trois ans. Et il va vivre à Médine. D'accord. Et il va avoir 13 ans lorsque son oncle, l'Imam Al-Hassan, va être empoisonné. Donc, toujours par Muawiyah, qui va être la figure emblématique des Omeyades. D'accord. Et puis, par rapport à la mort de son noble-père, l'Imam Al-Hussayn, à Kerbala, il a vécu ces événements tragiques alors qu'il était, on va dire, adolescent. Exactement. Donc là, il va être, au moment de Kerbala, au moment où les Omeyades vont massacrer son père, l'Imam Al-Hussayn, sur lui la paix, eh bien, ce sera Yazid, qui sera qualitaire de tout ça, le fils de Muawiyah. Et donc, il va assister impuissant au massacre. Et on dit qu'il s'est connu que pendant le massacre, il était malade. Et il a vu son père, ses oncles, ses frères, ses cousins, aussi ses tantes, ses sœurs, ses cousines. Donc, par rapport à tout ce qui est du côté de sa famille, du côté masculin, il va les voir massacrés. Et tout ce qui est, au niveau des femmes, il va les voir captifs et assoiffés sous le soleil, sans eau ni nourriture. Donc, il va vivre vraiment des tragédies. Et ça va le marquer pendant toute sa vie. Et il va être connu, par exemple, comme étant quelqu'un qui pleure souvent. Donc, l'un de ses surnoms, on a dit que c'était As-Sajad, c'était aussi Zain al-Abidin. Mais aussi, il a un surnom qui est le suivant, donc, que j'essaie de me rappeler. C'est El, El, Celui qui pleure. D'accord, mais tout ça... El Baki, je ne sais plus, c'est, voilà. Une fois que ça reviendra, voilà, on pourra le rappeler. El Baka, Celui qui pleure beaucoup. D'accord. Donc, par rapport aux événements de Kerbala, tu nous dis, il me semble, c'était le seul homme à rester vivant, donc, il avait à sa charge tout le reste de sa famille, en particulier des femmes, sa tante, Zainab, on verra ça par la suite. Donc, il avait la charge, pardon, en quelque sorte. Voilà. C'était à lui de s'en occuper. Voilà, donc, il va être le seul survivant de Kerbala. En fait, c'est comme une providence par rapport à Dieu, c'est comme, c'était prévu. Puisque, bien sûr, comme toute chose, puisque, en fait, c'était celui qui devait faire continuer, faire perdurer la lignée du Saint-Prophet, et faire perdurer, donc, les douze imams promis par le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, sur la grâce et la paix. Donc, en fait, il va être, ce n'est pas un hasard s'il était malade à ce moment-là, c'est que Dieu voulait le préserver. Et donc, par la suite, il va se défendre vis-à-vis de ses ennemis, malgré qu'il était jeune, parce que c'était quelqu'un qui était doué d'une certaine intelligence, doué d'une certaine éloquence, qui avait une certaine fermeté, un courage. Et surtout, on doit préciser à ce moment-là que c'est aussi grâce à l'intervention de sa tante, Zeynab. Donc, on va y venir. Voilà, Zeynab, qui est la sœur de l'imam Hussein, donc c'est sa tante, qui va s'interposer pour sauvegarder, en fait, la vie de cet imam, par laquelle, aujourd'hui, le Mahdi va être issu. D'accord. Alors, justement, par rapport à son courage, on va essayer de l'illustrer à travers son combat. Donc, une fois que les événements de Kirbala sont survenus, que tout le monde est mort, à part lui, en tant qu'homme, et puis qu'il restait de nombreuses femmes captives de sa famille, alors pendant combien de temps est-ce qu'ils ont été en captivité ? Alors, ils sont restés 40 jours en captivité chez les Oméans. D'accord. Donc, ils vont être relâchés au bout de ces 40 jours. Oui. Et la première chose que l'imam Sejet va faire, c'est de retourner. Ah, une fois qu'il sera pu en captivité ? Voilà, une fois qu'il sera pu en captivité. Très bien. Et bien, l'imam Sejet va, finalement, se rendre à Kirbala pour, parce qu'il avait le souci, d'enterrer les morts. Parce que les morts étaient encore en train d'être par terre. Ils étaient, voilà, même les animaux venaient. Et donc, en fait, si vous voulez, il va se rendre là-bas, il va enterrer les morts. Donc, il va expliquer tout ça par la suite. Et voilà. D'accord. Pardon. Par rapport à sa lutte, en fait, avec sa tante, qu'est-ce qu'ils vont faire, précisément ? Donc, précisément, ils vont avoir une action, j'ai envie de dire, directe. C'est quelque chose de... Donc, par exemple, il va effectuer, l'imam Sejet avec sa tante Zeynep, des efforts acharnés pour informer les gens de Koufa, en Irak, de ce qui s'était passé à Kirbala. Donc, ils vont avoir un travail d'information. D'accord. D'expliquer aux gens la réalité, telle que... En sorte qu'aujourd'hui, on puisse avoir accès à ce qui s'est passé réellement. Donc, si aujourd'hui, on sait, c'est parce qu'il y avait eu un rescapé de Kirbala qui a vécu les choses et qui est revenu par la suite, etc., et qui a transmis. Donc, en fait, en quelque sorte, il a opté au départ pour une tactique de, entre guillemets, montrer pour avertir à un maximum de gens des événements qui venaient de se dérouler. Exactement. D'autant plus que l'autorité en place s'était évertuée à mettre en place une version de l'histoire qui l'arrangeait. Donc, ils avaient mis en place une propagande. D'accord. Donc, tout le travail de l'imam Sejed et de Zeynep, ça va être... De casser ? Dieu sait si c'est compliqué. Aujourd'hui, on sait qu'avec les médias, etc., on ne peut pas, du jour au lendemain, venir tout seul comme ça, contre l'ordre rétabli des choses et venir dire la vérité sur les choses. Il faut avoir une force médiatique, j'ai envie de dire. Et donc, eux, c'est pareil. Donc, le pouvoir, il avait une grande force. Ils étaient influents vis-à-vis des gens. Mais eux, ça ne les a pas découragés. Ils ont lutté contre la propagande. Et ils ont expliqué aux gens la version vraie de l'histoire. D'accord. Alors, est-ce que l'imam Sejed, sur lui, la paix, est-ce qu'il va continuer dans cette tactique qui consiste à informer les gens au maximum et de le faire ouvertement pour qu'on puisse tirer les leçons de ce qui s'était passé à Karbala ? Ou est-ce qu'il va changer de tactique à un moment donné ? Alors, il va être amené, si vous voulez, à agir d'une manière. Mais la manière dont il va agir, ça va lui être imposé, j'ai envie de dire, indirectement par le climat de l'époque, par son entourage. Je m'explique. Par exemple, l'imam Hassan, c'est connu qu'avec Mahouia, il a signé un traité de réconciliation. Alors que l'imam Hussein s'est soulevé. Donc, en fait, ils ont eu des moyens différents d'action, mais parce que le climat imposait cette action-là. L'imam Sejed, c'est pareil. À son époque, les homéades sont très forts, très puissants. Ils interviennent dans tous les domaines. Il y a une propagande, il y a même, j'ai envie de dire, une répression, une censure qui est, j'ai envie de dire, terrible, puisque c'était au risque de sa vie. Eh bien, l'imam Sejed, il va opter plutôt pour se retirer de la scène publique, de la scène politique. Il va opter pour la prudence. Et pendant ce temps-là, il va s'évertuer à effectuer un travail en profondeur, de longue haleine, secret, pour préparer le terrain pour les futurs imams, en enseignant la vraie religion aux gens, en rectifiant certains mensonges au niveau de la doctrine, au niveau des pratiques. Donc, voilà en quoi consistait son travail. C'est-à-dire, pour résumer, c'est travailler en retrait, sans être visible, pour solidifier la base. De sorte à ce que les imams qui viendront par la suite, et si on étudie les imams qui viendront par la suite, on s'aperçoit qu'effectivement, par exemple, l'imam Sejed, le sixième imam des musulmans, va avoir, j'ai envie de dire, le contexte idéal pour pouvoir effectuer des cours en public dans la mosquée de Médine, du Saint-Prophète. Il va y avoir des centaines d'étudiants. Et là, ça va être le printemps, si vous voulez, des connaissances islamiques. Elles vont être répandues dans tout le monde islamique jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Donc, par rapport à ce repli que tu nous expliques, est-ce que malgré ce repli tactique, est-ce qu'il était quand même actif sur le plan de la société ? Est-ce qu'il était aux côtés des opprimés ? Bien sûr. Lors de différents événements où le peuple était vraiment opprimé au plus gros point. Bien sûr. Donc, le fait qu'il se mette en retrait, qu'il s'évertue à mettre toute son énergie à former des disciples, à leur transmettre la vraie religion, la vraie doctrine islamique, eh bien, ça ne va pas empêcher l'imam Sejed, pour autant, de lutter contre l'injustice, de condamner le mal, de dire non vis-à-vis des actions qui étaient perpétrées par le gouvernement. En l'occurrence, on peut citer un exemple. Voilà, donc un exemple. Un exemple, alors, c'est... Il va être amené à abriter 400 femmes, achimites, c'est-à-dire de la famille du prophète, avec leurs enfants chez lui. Donc, il va les nourrir, il va les protéger, parce que l'armée de Yazid, à Médine, a décidé de faire une révolte. Enfin, la famille du prophète a fait une révolte contre les Omeyades, et les Omeyades, donc, avec Yazid, ont réprimé cette révolte de façon sanglante. Et donc, l'imam Sejed ne va pas rester les bras croisés, voir les gens se faire massacrer. Non, il va participer à cette révolte, et il va même protéger du plus qu'il pourra, avec son argent, avec ses biens, avec son énergie, il va se mettre en danger, et donc, il va s'impliquer dans la vie active. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, on parle de l'imam Al-Sajed, sur lui, la paix, descendant direct du saint prophète, et fils de l'imam Al-Hussein, sur lui, la paix. Donc, on a parlé de sa genèse, de sa naissance, de qui est-ce qu'il était héritier, de son combat. Est-ce que, si on peut résumer ce que tu nous as dit, enfin, est-ce que tu peux, pardon, nous résumer ce que tu nous as dit, en quelques points rapides ? Bien sûr, donc, alors, pour que les choses soient, j'ai envie de dire, claires et simples, on peut résumer, donc, les tâches, ou la mission, j'ai envie de dire, entre guillemets, de l'imam Sejed, son action, en trois points. Donc, premier point, c'est que, il va faire en sorte que l'école d'Ahlul Bayt, c'est-à-dire, c'est l'école qui a, pour principe, donc, le Coran, le prophète Mohamed, sur la grâce à la paix, et sa famille. Voilà l'école d'Ahlul Bayt, sur quoi elle se base. Parce qu'on a d'autres écoles qui vont se baser sur le Coran, le prophète, et par la vision, par exemple, des compagnons, des gens comme ça, mais, en fait, l'école d'Ahlul Bayt, c'est celle qui va vraiment puiser l'islam à la source même de la prophétie du prophète Mohamed, sur la grâce à la paix, et autour de sa famille aussi. Bref. Donc, il va essayer de faire connaître, répandre, il va essayer de répandre cette école. Donc, l'école du sacrifice, on peut dire. Voilà, l'école du sacrifice, c'est-à-dire l'école où on a vraiment les choses telles qu'elles ont été révélées, j'ai envie de dire, au départ, originelles. Donc, pour ça, il va faire connaître aux gens les sciences, le savoir islamique, pour que, par la suite, pour qu'à terme, un gouvernement islamique puisse émerger. Pour qu'un gouvernement islamique, si vous voulez, puisse émerger sur les bases d'une doctrine solide qui va pouvoir rendre la justice au sein de la société, rendre la justice, même, à l'extérieur, qui va pouvoir, donc... Donner son droit à chacun. Donner le droit de chacun, etc. De faire vivre, vraiment, les enseignements de l'islam, qui ne sont pas, simplement, des enseignements de culte, d'adoration, comme ça. D'accord. Ce sont des enseignements qui vont jusqu'à une vision du monde, une vision de l'homme, une vision d'économie, une vision de la politique, du social, vraiment, dans le but, toujours, de faire régner la justice et d'accéder, de faire accéder le bonheur aux gens. D'accord, très bien. Donc ça, c'est un point important. Voilà, c'est le premier point. Donc faire connaître cette école des Helbet, avec ses principes, ses doctrines, l'unicité divine, la prophétie, etc. D'accord. Alors, il y a un point important, c'est que l'imam Sajed, il va utiliser un moyen, puisque comme il est censuré, il ne peut pas écrire des livres. Bon, il a écrit des livres. Il a écrit d'ailleurs même un épître sur les droits. Donc il va parler des droits de chacun, les droits du voisin, les droits des parents, les droits de l'instituteur, le droit de la femme. Il a fait un épître qui est consultable sur Internet, en français, où ça s'appelle les épîtres du droit de l'imam Sajed. Donc il ne va pas faire forcément beaucoup d'écrits, mais il va beaucoup s'exprimer sous forme d'invocation. D'accord. C'est-à-dire qu'on a un ouvrage de l'imam Sajed, c'est l'ouvrage principal de l'imam Sajed, ce qui s'appelle As-Sahifa Sajediyya, un ouvrage extrêmement puissant, extrêmement profond, d'une grande profondeur, dans lequel il s'adresse à Dieu, et dans lequel, en même temps qu'il s'adresse à Dieu, il nous enseigne des choses. C'est une manière, j'ai envie de dire, indirecte d'apprentissage, mais ô combien extraordinaire. Très bien. D'accord ? Donc il va utiliser ce moyen. Alors, deuxième chose, il va essayer de faire connaître aux gens ceux qui sont légitimes, qui doivent détenir le pouvoir. D'accord. En l'occurrence ? Donc sa famille. Donc il va essayer de donner les arguments pour expliquer aux gens que celui qui gouverne la communauté musulmane après la mort du Saint-Prophet, sur la grâce à la paix, ne peut être qu'une personne avec telle et telle qualité, qu'une personne ayant telle et telle connaissance, etc. Et choisi bien sûr par le prophète. Choisi par le prophète. Et donc ? Et puis, institué par, de proche en proche, mais de toute façon, le prophète a mis les bases de tout ça, a dit qu'après moi, il y aura douze imams, il les a même nommés dans certains endroits, il a dit qu'ils vont être infaillibles, etc. C'est-à-dire que toute cette question qu'on appelle la question de l'imama, eh bien, il fallait la remettre au goût du jour. Et enfin, il va essayer de mettre en, troisième point, mettre en place des dispositifs et des formations pour former les gens. Donc il va être toujours dans un souci, c'est de former les gens. Donc former une base qui va ensuite former les générations qui suivent. des partisans, former des partisans qui eux-mêmes vont former d'autres personnes. Et donc lui, il ne s'attachait pas forcément à la quantité, mais à la qualité. Donc ils étaient peu, certes, mais c'était des gens de grande qualité et qui nous ont transmis aujourd'hui des trésors qu'on peut voir ici et là dans les bouquins. D'accord, très bien. Donc est-ce que tu pourrais nous parler de, comment dirais-je, de quelques particularités par rapport à la personnalité de l'imam Sajed ? Alors comme on l'a dit précédemment, lui, il était vraiment connu comme étant quelqu'un qui faisait preuve d'une grande adoration vis-à-vis de Dieu. Alors, j'en veux pour preuve. Son fils, l'imam Al-Baqir, son fils, alors il témoigne. Alors l'imam Al-Baqir, une petite parenthèse, on en parlera la semaine prochaine. La semaine prochaine, d'accord. Donc lui, c'est le cinquième imam. Alors l'imam Al-Baqir, comme il a vécu avec son papa, eh bien, il est bien placé pour décrire un peu son comportement. Alors voici ce que nous dit l'imam Al-Baqir. Il nous dit, Ali, fils de Hussein, c'est-à-dire son papa, priait, alors, écoutez bien, mille rakats jour et nuit. Ah ouais, donc c'est quand même énorme. Voilà. Aujourd'hui, personne ne pourrait le faire. Non, non, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est... Il faut vraiment être amoureux de Dieu. Si vous voulez, il faut vraiment être quelqu'un de très proche de Dieu pour effectuer ça. Et il dit aussi, mon père priait la nuit jusqu'à se traîner à genoux à sa couche, à son lit. On est d'accord ? D'accord. Et aussi, dans un autre témoignage, il nous dit, quand il priait, c'est-à-dire l'imam Sejède, il changeait de couleur. La façon dont il se tenait pendant la prière était celle d'un homme misérable devant un roi majestueux. Ses membres tremblaient de crainte de Dieu Tout-Puissant. Il priait une prière d'adieu comme s'il voyait qu'il n'allait plus jamais prier après. Donc il priait de telle sorte que pour lui, c'était la dernière prière, donc il y mettait tout son cœur. Et voilà, en fait... Donc malgré le fait que c'était une personne exceptionnelle, pieuse et tout, qui avait une autorité divine, malgré ça, quand il priait devant Dieu, il s'humiliait comme... Il s'humiliait, il était humble, il faisait preuve d'une certaine servitude vis-à-vis de Dieu. D'accord. Pour lui, il n'était rien vis-à-vis de Dieu, donc en fait, c'est la voie typique des prophètes et de leurs héritiers, c'est-à-dire l'humilité, la servitude, l'adoration. Alors est-ce qu'on peut, pardon, peut-être voir encore un petit trait de personnalité avant de passer à la suite, parce que je vois que le temps il tourne et puis il faut qu'on termine notre émission ? Voilà, alors s'il y avait un autre point qui pouvait caractériser l'imam Sejette, c'était d'une part, on a dit, sa grande adoration, mais aussi sa tristesse. Alors je m'explique. Un jour, il y a un certain Abu Hamza qui va rentrer chez l'imam Sejette, c'est son disciple. Et donc, il va lui dire, ta tristesse ne s'arrêtera-t-elle jamais au mon maître ? Puisqu'il était toujours triste. Alors voici ce que lui répond l'imam Sejette. Et comment ma tristesse pourrait-elle s'arrêter après avoir vu ce que j'ai vu ? Il ajouta, oh Abu Hamza, as-tu vu ou as-tu entendu parler d'une hachimite puisse être capturée ? Et donc, en fait, il parlait par là de Zeynab. Pour lui, le fait d'avoir capturé sa tante Zeynab, c'était une grande calamité. Et donc, quand on interrogea l'imam Sejette sur ses pleurs, il répondait, ne me blâmez pas, Ya'arqoub, c'est-à-dire le papa de Youssouf, le prophète Youssouf. Donc il dit, Ya'arqoub avait un de ses fils disparus et il le pleura jusqu'à en devenir aveugle. Et il ne savait pas s'il était mort. Alors que moi, j'ai vu 14 membres de ma famille tués en une matinée. Pensez-vous que la tristesse quitterait un jour mon cœur ? Donc voilà comment il décrivait les choses. D'accord. Alors maintenant, on arrive à la fin de notre émission spéciale consacrée à l'imam El Sejette. Alors, est-ce que tu peux nous dire pour conclure comment est-ce qu'il est mort et puis quel va être son successeur ? Alors, très simplement, il va mourir finalement comme la grande majorité des imams, d'une façon j'ai envie de dire lâche par rapport à ses lâches du point de vue de ses ennemis. D'accord. C'est-à-dire qu'il va mourir empoisonné. Comme son ongle, l'imam Hassan, on a dit qu'il était empoisonné. Donc, il va mourir empoisonné à l'âge de 57 ans. D'accord. Et donc, il va réunir sa famille avant de mourir et il va désigner celui qui sera le cinquième imam des musulmans qui aura la charge d'être celui qui montre la voie vers Dieu pour des vrais croyants même s'il n'a pas le pouvoir j'ai envie de dire temporel. Officiel, temporel. Voilà. Donc, les imams, même s'ils sont écartés du pouvoir, ils sont quand même l'autorité spirituelle. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas aller bien loin sans passer par eux pour qu'ils nous montrent comment se comporter vis-à-vis de Dieu, comment se comporter vis-à-vis des gens. Les sciences, c'est eux qui les donnent, etc. Donc, en fait, voilà. Il va désigner son successeur d'imam el-Baqir. Donc, lui aussi, c'est une grande personnalité. Il va faire revivre. Alors, le grand point, c'est lui, il va faire revivre les enseignements pour que son fils va vraiment aller à un point culminant de tout ça. L'imam Sadir. Et là, vraiment, c'est le début des écoles musulmanes, des différentes écoles de pensée. Voilà, donc c'est un peu, les temps vont être plus florissants, j'ai envie de dire. Et les sacrifices vont porter leurs fruits grâce à ces imams-là, Séged et el-Baqir. Séged et el-Baqir. Séged et el-Baqir.